Coucou mesdames, messieurs, alors voilà ce que je viens de recevoir, je suppose que c'est l'envoi de la honte qui serait la dernière boîte aux lettres avant le tirage au sort, vous voyez j'étais en train de préparer et ça c'est arrivé par un colis de la poste à part de mon facteur, donc pour moi tant pis elle était pas arrivée et si elle est arrivée donc c'est un colis je pense d'Isa et alors ça je vous ai mis ma main pour cacher mon adresse regardez moi ça, c'est excellent, même ces enveloppes sont travaillées c'est pour ça que je vous dis que moi à côté des fois je suis totalement dans les choux un truc pour les kilos un truc pour les kilos, non attends on sait pas cadeau, ah attends, cadeau, je peux l'ouvrir le jour J parce que moi je suis une, voilà, le jour J j'en ai encore un peu tu sais alors, j'ai un peu de dormir ça n'en sort jamais les envois d'Isa, déjà j'ai déjà un envoi à lui faire pour récupérer ce qu'elle m'avait envoyé moi et je mets 15, j'ai mis trop de temps à lui faire là je re-regardais encore ce que je vais finir quand même ce week-end je re-regardais, je me suis dit mais c'est pas possible quoi il y a des trucs que j'ai fait tout au long de l'année limite que j'ai mis dedans et du coup elle va pouvoir suivre mon évolution alors je crois qu'elle pense que c'est ça la carte de la honte et moi je l'adore, et puis c'est ça mais Isa, normalement ça se dit un December Daily mais moi je sais pas pourquoi j'ai aujourd'hui un Daily December donc c'est moi le problème merci non mais tout me plaît, déjà c'est qu'une carte et ta carte de la honte, elle est bien moi je la trouve géniale il y a de la paillette noire autour oh 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 là elle m'a collé un perno et le vintage donc ça fait partie du tirage au sort et voilà là on a un petit, une petite étoile moi je la trouve géniale et tu sais des fois le plus simple c'est ce qu'il y a le plus joli aussi parce qu'après je vous montre pas l'intérieur parce qu'elle a écrit quand même, il y a son petit mot et tout ça mais regardez, elle l'a teinté en rouge, vert j'aime beaucoup parce qu'en fait je m'aperçois que ça fait un peu un aspect militaire et j'aime, enfin j'ai rien de militaire mais le kaki tout ça j'aime beaucoup et là mélanger avec du craft, je trouve que c'est génial donc Isa tu rejoins Isa c'est à part Isa elle m'a dit, moi je veux que t'aies une carte de moi même si elle arrive en retard dans ton Daily December et je vais y venir après la vidéo suivante sur le tirage au sort et le choix du coeur entre guillemets qui a été épouvantable sachant que bon, il faut un gagnant donc le gagnant sera là mais celles qui sont vraiment coup de coeur elles seront quand même dans le Daily December sinon c'est pas c'est pas juste enfin, non voilà, j'ai tranché parce qu'il faut trancher Jégé m'a conseillé en me disant voilà tu te ranges comme ça arrête, sois honnête avec toi-même ok, je vais faire comme ça mais voilà il y en a qui seront dedans quand même voilà donc celle-là on fera partie carte de l'idole obligatoirement dans le Daily December et elle est très jolie et là j'ai plein de trucs parce que c'est Isa vous pouvez pas se contenter d'une carte une carte ça m'allait très bien attends, il y a un truc avec une pression là comment ça se fait que attends là il y a un chocolat ça va être comme le colis à petite frimousse oh là là 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 ben non mais c'est ça ma carte de l'anniversaire joyeux anniversaire tu vois, on n'était pas loin avec du liège du rouge du papier déchiré cartonné une cartonnette verte ah ben non pourquoi tu te sauves toi t'inquiète Isa verpouli regardez-moi ça et là ça a dû lui prendre un temps infini parce que sur cette guirlande là on l'a tous c'est une guirlande à trous et en fait elle a remis un petit brillant à chaque fois et là on a un avion un avion dans les nuages c'est une découpe mais et ça il faut que je recolle regardez-moi ça l'effet que ça elle est sublime et tu sais ça pouvait être ça ma carte d'anniversaire elle est très bien aussi celle-là la carte de la honte mais ça c'était dans le thème on avait du rouge du vert des couleurs de Noël et pourquoi pas c'était pas forcément un père Noël derrière c'était aux couleurs de Noël pour aller dans le junk elle est sublime celle-là mais regardez sur l'hélice il y a un petit brillant des bouts de napron je vais remettre ça dans ton carton parce que j'ai un carton spécial envoyé après donc ça ça sert toujours et j'ai acheté j'ai acheté le truc pour faire les crochets donc je vous avais dit pendant mes vacances donc mes vacances ça sera pas cette semaine mais les vacances ça sera sur la semaine de mon anniversaire ne bougez pas je vous préviens c'est bazar parce que je suis en train de préparer les lots voilà 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 donc je vais m'y mettre je vous l'ai dit j'ai dit que je le ferais après il y aura Nathalie je vais le faire je vais le faire j'ai acheté ce qu'il fallait là on a mais tu as bougé coquin un père Noël en bois en volume une grosse découpe donc c'est magnifique ça sur un dessus d'album c'est superbe là on a je ne sais pas si je vous ai montré c'est dans du papier pain que j'aime beaucoup un truc bizarre mais très bien pour fermeture c'est une pression Isa non ? là tu m'expliqueras mais c'est très c'est c'est une pression ah une de plus où Isa elle adore faire des enveloppes donc là on a une enveloppe dans du papier cuisine du papier pain cuisine regardez il y a des pommes des cerises et ça se reconnaît parce que ça a touché plus épais et bien par contre c'est tellement bien épais et solide que ça fonctionne qu'est-ce qu'elle m'a envoyé donc là j'ai du filet rouge alors moi j'aime bien savoir et chercher elle ne me dit pas que c'est du trampoline c'est bon je l'ai vu le noir il servira dans mon projet de la piété je ne sais pas ce que c'est parce que c'est du fil tissé mais du fil costaud j'en attendais pas tant c'est adorable bon Noël sur des pince à linge un très joli découpe hop ah la découpe du sapin de Noël dans du papier cardstock du sapin de Noël la découpe de l'avion que je pourrais réutiliser par contre comment ? dans le sens où je ne peux pas refaire la même chose qu'ils ont c'est très joli ce que tu as fait ce n'est pas le souci mais moi j'aimerais le réutiliser en on ne sent pas la même chose donc il faut que je réfléchisse il y en a partout une jolie enveloppe avec des flocons ça dans mon décembre j'en fiche là-dedans ce n'est pas possible du cardstock vert qui brille encore des petites fleurs plein de guirlandes d'aspect métallique ou qui brille ou qui qu'est-ce que c'est ? c'est collé ? je vais abîmer comment ça se fait ? voilà tout ça puis avec du rouge donc c'est parfait à cette période de Noël je vais faire des pauses parce que je vous le dis alors là elle m'a mis des chutes de papier parfait du blanc qui brille du gris métallisé c'est déjà beaucoup tu sais la carte suffisait mais ne t'inquiète pas je vais l'utiliser du cardstock vert voilà du papier blanc avec de l'érisé argent dedans en fait du métallique ça moi le métallique voilà ce fameux magnifique papier avec des paillettes Noël vintage avec des flocons et des napperons qui peuvent même se couper et faire des petits embellissements là on a pareil du papier peint et du papier peint comme dans le temps en fait ça fait un je ne sais pas comment vous dire de l'aspect mais avec du vert là on a magnifique papier tissé rouge et de quoi faire du Noël encore avec ça ça en plus je vais mettre peut-être non j'aime pas séparer vos envois parce qu'après c'est comme ça qu'on se perd je mettrais bien limite avec les papiers que m'a envoyé Stéphanie vous voyez je mettrais bien dedans pour dire que quand je ferai l'album l'an prochain j'ai tout mais après je n'aime pas ça parce que je vais me perdre et je préfère que Isa garde les papiers d'Isa dans la boîte à Isa voilà vous voyez je vous l'avais dit que j'ai un côté autiste mais non parce que sinon après je ne sais plus qui fait quoi et ça ne me va pas donc je fais une pause parce qu'on est déjà à 10 minutes d'envoi pour une petite carte n'est-ce pas madame Isa donc je fais une petite pause et je vais chercher la boîte à Isa où j'ai carré tout mettre dedans au fur et à mesure à tout de suite voilà c'est pour vous montrer ça c'est la boîte bric-à-brac d'Isa avec tous ses papiers sa première carte vous voyez elle a sa boîte bien à elle que je n'arrive pas à fermer même ce n'est pas grave voilà ce sont celles-là je ne l'arrange pas parce qu'elle compte pour le tirage au je sors de la vidéo d'après donc je repose sa boîte ça Isa on l'ouvrira le jour J ce jour J ici important pour toi et pour moi d'accord donc voilà comme ça tu auras ma réponse pas en direct forcément mais tu auras ma réponse et comme quoi moi j'ai l'espoir dans la vie puisque ce jour merveilleux tu auras le droit de voir ma réaction le lendemain puisque tout ira bien voilà tu reposes la boîte la boîte à Issa Jari ah mais il y en a encore plein 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 alors là on a ça christmas cinéma c'est super original avec tout plein attends il y a un petit mot dedans peut-être que du coup il y a quelque chose à lire ah 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 ben non ça c'est à ouvrir le jour J mais ça c'est bien écrit cadeau alors un cadeau ça s'ouvre le jour J aussi alors vu ce qui est écrit dedans j'ai peur enfin j'ai peur je sens que ça va être sublimissime pour madame qui n'était pas inspirée là voilà avec des beaux Washi sur un 15 qu'elle a plié donc ça ça va faire partie de la boîte cadeau donc de MC dedans j'ai du MC et j'ai du couleur papier donc et vous aurez du elle dit donc c'est quand même dingue parce que c'est fait exprès là les idoles oh oh et ça c'est pour me faire pardonner mais ils disent mais tu te fais pardonner de quoi juste attends il est où le problème de la carte de la honte comme tu dis si bien elle est magnifique et elle sera dedans ça je peux te l'assurer non mais n'importe quoi là on a du papier du papier à musique enfin du papier un livret oui c'est pareil que moi toi tu as des livres d'exercice arpège accord en septième de dominante là on exécutera cet exercice avec beaucoup d'égalité en faisant entendre chaque tierce très distinctement enfin voilà c'est superbe avec les musiques j'en ai jamais assez si je vous faisais les hauls et les maus et tout ça parce que là j'en ai refait un dernièrement j'ai eu un bouquin de chimie et tout vous vous diriez non mais Audrey tu vas arrêter parce que tu achètes limite systématiquement du papier à musique dedans et là on a avant d'aller à l'enveloppe qui je ne sais pas pour se faire pardonner alors qu'elle est déjà sublime ceci est déjà un endroit beaucoup trop sublime une petite jeune fille de piété Lisa elle participe elle participe à mes âneries j'ai l'impression une pipe avec beaucoup de lait j'aime beaucoup des silhouettes de Nelly Olsen ça me fait penser à ça non mais c'est la coiffure des belles silhouettes avec des robes magnifiques les silhouettes c'est magnifique aussi les silhouettes et tout ce qui est petit portrait comme ça j'aime beaucoup un peu comme les canets de toute façon voilà elle est les plus modernes mais pourquoi pas les silhouettes comme ça à mettre dans un dans un junk j'imprime mais je mets tout dans les junk un magnifique petit zèbre une clé dans un vichy une clé à des à coudre et voilà c'est ça c'est ça il n'est pas que la nourrice voilà ça c'est magnifique enfin tout est magnifique parce que un livre avec un livre posé dessus en train de s'ouvrir et de s'étaler j'aime beaucoup des petites filles fleurs enfin des petits enfants fleurs c'est original ça regardez ça faut que je trouve limite il faut faire une vraie feuille une vraie fleur en tissu puis coller l'enfant au coeur il va falloir retourner faire soigner les yeux prochainement voudrait parce que 1336 oui on est début de siècle regardez plein de petites images là une petite fille avec une petite poupée là un petit ange avec un petit sapin puis tout sur le thème de Noël là ah bah alors ça j'adore voilà des bouts de cartes c'est pour faire des collages des choses comme ça mais avec des timbres là c'est quoi l'illustrationné italiana ça j'aime beaucoup en plus c'est pas français c'est merveilleux voilà titre d'un journal l'illustrationné on s'en doute une enveloppe chiffonnée déchirée en découpe un deux de coeur deux de coeur tiens faut que je garde ça dans un coin dans ma tête papillon et à part ça c'est un petit envoi mais tu te fous du monde quoi crédito varicino varrez c'est un truc italien encore là on a ah un extra pareil un autre journal mais français le matin là on a l'enveloppe et il me reste encore un truc à ouvrir on est à 20 minutes bonne année c'est joli ça enfin oui des fois je me dis vous ça vous parle peut-être pas mais vraiment dans les junk je sais très bien où ça peut aller oh un pierrot la lune devant une marquise c'est pas vrai ah ah là tu me sidères je me suis arrêtée parce que je me suis mais mec qu'est-ce qu'il fait là mon idole enfin mon idole non quelqu'un dont on devrait s'inspirer un faux billet indien avec Gandhi grand monsieur Gandhi attends ça je vais pas ça je sais pas ça tu vois je le remets pas sur mon tas de feuilles arrangées d'Isa ça je sais même pas si j'utiliserai comme pour le scrap ou si je l'aurais pas en apparent quelque part autour de moi tu vois Gandhi avec moi alors là on a c'est un billet de l'unusados attends de l'unidos au brésil c'est un billet brésilien mais c'est très bien aussi les billets comme ça punaise le roi un indien qu'est-ce que c'est bon qu'est-ce que non je peux pas vous dire un billet mais je n'ai aucune idée de quel pays parce que c'est pas écrit c'est pas ça fait pas russe mais les lettres elles font pas sens non plus oh c'est joli ça carte un devant une carte vintage des petits bonhommes oh c'est pour ma mère ça des petits bonhommes avec des petits sabots comme ça alors forcément du coup ça doit être des personnages très typiques d'une région avec les petits sabots je sais plus ça j'en ai déjà vu des trucs comme ça c'est pas justement vendu ça je ne sais pas il est beau oh mon dieu un tigre mon dieu il me reste 10 minutes j'ai pas tout fini un magnifique papillon violet bleu une girafe elle est mignonne j'adore j'ai plein de trucs des girafe des wachis des comment des wachis des pochoirs les girafe j'aime beaucoup l'imprimé girafe et puis moi je suis petite c'est peut-être pour ça que je les aime oh ben des muguets alors ça j'en ai jamais donc ça c'est parfait carte postale entretien l'amitié oui hop et des coupes de vieux livres comme ça c'est sublime peut-être que je refasse un journal j'ai bien envie de refaire un journal un art journal en 5 étapes avec des bricoles aussi que vous m'avez envoyé en fait partir de vos bricoles et de m'en faire mon art journal biscotti bon c'est des biscuits italiens mais c'est magnifique c'est un petit repapier à musique alors ne bougez pas il faut faire une pause je range tous ces jolis petits papiers et après on attaque celle-là cette dernière partie à tout de suite bon me revoilà donc la carte est toujours là les chouos là aussi mes roupilles hop et on a on va faire pardonner alors une magnifique 30-30 qu'elle a pliée qu'elle a mis en format enveloppe avec je trouve ça sublime comme des petits une fameuse petite dentelle action enfin c'est pas de l'action mais avec des flocons qui brillent blanc toute une série d'engrenages avec des pompons argentés des petits flocons enfin vraiment j'adore elle est magnifique cette carte sur des ça va des 30-30 enfin c'est pas des cartes elle est magnifique cette enveloppe et je vous assure vous êtes les rois de l'emballage moi il faut que j'envoie aussi ton colis parce que moi je fais pas ce genre d'emballage c'est la honte derrière mais c'est tous les déballages des lots et tout ça donc allez on ouvre ça pour me faire pardonner alors je ne vois toujours pas ce qui va se faire pardonner du tout donc mon problème il est là je vais jamais mentir je pourrais jamais te renvoyer tout ça tellement c'est beau enfin moi j'ai pas j'ai vraiment tellement pas ton savoir-faire et tes petites pépites et tes la pépette steampunk en argenté j'aime beaucoup ça plutôt d'un gentleman et ça très bien vu le négatif pour mettre de l'encre après ça enfin ça vous de voir mais du coup vous pouvez vous en servir comme d'un couchoir magnifique avion dans les nuages les petits monsieur alors du coup je les aurais vers oh bah lui il est militaire bien vu je sais pas ce que je vais faire sur les militaires mon frère va me dire non mais va te faire soigner rentre dans l'armée et puis après tu reviendras arrête avec tes trucs nous on est obligé de les porter et toi tu nous fous du militaire partout superbe c'est les petits bonhommes que j'avais reçu de Nathalie mais du coup ceux-là sont aspergentés il va vraiment faire chose quelque chose avec ces personnages-là la petite mémère en militaire aussi il y a eu de la peinture dorée là dessus c'est magnifique magnifique oh la rose en violette alors là forcément c'est légèrement ma couleur alors le violet et le vert elle est sublime alors là il faut que je de toute façon il faut que je fasse quelque chose avec tout je vais arrêter de dire il faut que je fasse quelque chose avec ça parce que tout ce que j'ai reçu c'est pareil je vais faire un tirage au sort etc mais tout ce que j'ai reçu je vais retrier je vais mettre peut-être en place comme des projets dans chaque coin et je vais refaire avec ce que vous m'avez envoyé parce que j'ai reçu tellement plein de trucs à chaque fois ça me donne des idées puis à chaque fois je dis je vais faire je vais faire non 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 je vais probablement me poser là en décembre et faire faire ça reprendre ce que vous m'avez envoyé il y a certains trucs qui sont qui ont été réutilisés je vous l'ai dit les dernières ATC c'est parti des petits trucs des petits chipboards comme avait joué à Ange Coco il y a des ATC qui ont été faits les Noël en Grenache avec les images je ne vous montre plus c'est la même en marron avec les images d'Anso voilà quoi je réutilise tout ce que vous me donnez et pour faire une belle créa et renvoyer la belle créa celle-ci la pépette en violette je vois une découpe en dessous laisse tomber c'est monsieur entre le cow-boy et alors ça c'est sublime c'est une découpe en arabesque je ne vais pas l'enlever pour ne pas l'emmêler plus et risquer de l'arracher je le ferai bien après vous savez c'est ce qui fait limite les pièces métalliques c'est bien je suis venue toute seule les pièces métalliques enfin moi ça j'enroge pli je vois très bien c'est une charnière pour moi c'est une charnière alors pour d'autres ça va être autre chose ou un bijou qu'on peut faire aspect métallique et qui peut faire élément de déco non moi ça se pli comme ça c'est une charnière je vous le dis donc du coup je mets bien la charnière là oh mais je ne suis pas loin dans mon délire à regarder ça ça doit aller avec et c'est une c'est embossé et c'est une serrure regarde là j'ai bien vu une charnière moi qu'est-ce que c'est encore il y en a encore ça c'est toi qui l'as fait non t'as pas cousu là quand même rassure moi mais si alors ça fait comme une bête comme une mouche ou comme une rune vous savez en fait on peut tout mettre derrière tout dépend de l'imagination et là on a avec ça devait être une laine toute fine de plusieurs couleurs orange, marron, beige et ben c'est Isa quoi elle l'a cousu là en bas et ça fait une pochette et c'est juste sublime et qu'il faut que je réutilise bien là on a papier avec des couleurs de noël encore là on a ah etc ça j'aime beaucoup ça j'aimerais bien aussi faire ça un peu un truc comme ça avec oui etc bref enfin je sais pas je réfléchis pas un machin project life je le tiendrai pas c'est pas mon délire donc ça c'est un texte en français alors j'ai lu mais non vous inquiétez pas c'est pas le délire du roi d'Agobert à museau objectif écologie oui c'est ça il y a un truc ça parle de ça écologie entendu au sens large désigne le domaine de réflexion qui prend pour objet l'étude des interactions attendez j'ai inventé enfin je complète les mots en fait c'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait bref c'est sur la biologie donc à côté plus nature plus botanique voilà là on a petit papier comme ça avec ce motif là et la motif chevron non mais Iso c'est énorme quoi comme on voit ça ne va pas bien être dans ta tête on voit de la honte déjà que j'ai du mal à t'envoyer parce que j'arrive pas à le finaliser parce que je veux que ce soit parfait déjà que j'ai du mal à t'envoyer ton carton on va jamais s'en sortir parce que comment je vais faire pour l'envoi de la honte je sais pas ce que t'as comme problème mais moi c'est pas la honte c'est moi qui vais avoir à faire un envoi de la honte je te remercie énormément parce que je sais que voilà t'as besoin de te reposer il fallait pas me gâter autant madame de toute façon je m'en fous pareil qu'au mois de février je suis bonne pour refaire un colis alors voilà prends le comme ça ça t'arrivera un jour toi aussi un jour tu vas avoir 20 ans hop voilà avec la petite pochette et je vais laisser dedans voir peut-être celle que j'ai dans l'ancien carton enfin l'ancien carton dans le carton de ton dernier envoi je vais peut-être remettre les découpes non non elles tiendront peut-être pas enfin je vais voir essayer de rassembler les trucs et de toute façon il faut que je fasse quelque chose avec ça c'est sûr vous me les envoyez pas pour que je les ai dans des cartons Isa je te remercie énormément énormément c'est n'importe quoi il y en a trop j'ai honte de mon envoi à n'importe quoi et elle est magnifique donc on se retrouve après je vais faire la vidéo avec le tirage au sort etc etc tout de suite après enfin dans la foulée quand celle-là elle aura téléchargé bisous et merci Isa au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501